Et coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va je suis ravie de vous retrouver enfin sur ma chaîne pour des petites vidéos ça fait un petit moment que j'ai déserté j'avoue mais j'ai absolument plus le temps comme avant mais bon là je me suis dit comme bébé est à la sieste, je me suis dit que j'allais en profiter que mes autres enfants sont à l'école du coup, je vais éteindre mon téléphone du coup je vous disais, aujourd'hui dans cette première vidéo je vais vous montrer une sélection pour les soldes d'hiver chez SHEIN, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et comment dire, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo en rapport avec les tendances automne-hiver ben je vous y renvoie, je vous la mettrai juste ici et en barre d'infos le lien de la vidéo je vous avais fait une sélection spéciale manteau mais vraiment des manteaux de coupe et de style différent pour que vous puissiez un petit peu tous vous identifier et là si vous voulez, pour moi j'avais envie de faire une continuité logique et là c'est une sélection de pulls oui, il va y avoir quasiment que des pulls et il me semble un accessoire donc voilà, vous allez voir dans cette sélection j'ai des pépites j'ai également un ou deux une ou deux petites déceptions mais rien de folichon vous allez voir c'est une très jolie sélection donc si ça vous intéresse, restez avec moi alors je vais vous donner de suite le code parce que souvent je l'oublie et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo je le dis tout le temps à la fin mais j'oublie que les personnes ne restent pas jusqu'à la fin de la vidéo donc si vous avez une âme charitable n'hésitez pas à le faire ça soutient et ça fait toujours plaisir et puis c'est gratuit surtout alors, solde d'hiver vous avez jusqu'à moins 70% sur tout le site et sur toutes leurs catégories le code promo c'est hiver99 vous avez moins 15% des 29 euros d'achat et moins 20% des 69 euros d'achat je vous remets ça ici et je vous remets tout ça en bas et je vous mets le code en barre d'informations ainsi que tous les liens directs des articles que je vous montre donc n'hésitez pas à checker parce que franchement ça me prend énormément de temps vraiment entre le montage la petite photo vous savez la photo de couverture les liens on ne se rend pas compte mais c'est vraiment du boulot donc voilà alors je vais vous montrer ça de suite je vous montre la première pièce que je kiffe et que j'aime beaucoup en ce moment d'ailleurs ma soeur m'a fait rire parce qu'elle m'a dit que il était dans son panier depuis le mois d'octobre je dis bon ben fonce il est superbe vraiment il est de très très bonne qualité c'est une sorte de de gilet voilà un pull gilet alors il est quand même colvé donc moi je mets toujours un petit débardeur mais franchement il est superbe regardez moi ça donc je vous montre un petit peu il est rayé donc en général voilà les rayures font assez les rayures verticales non les rayures horizontales ont tendance à faire à grossir mais en fait ça va et en plus il est large tout ce que j'aime vraiment je déteste quand c'est près du corps donc voilà je suis en plein sport en plein rééquilibrage alimentaire et tout c'est mon objectif en fait de 2024 c'est pas une résolution c'est un objectif et voilà donc je suis trop contente de pouvoir trouver en fait des vêtements qui ne collent pas et celui-ci vraiment je vous le conseille il est magnifique ensuite autre pull c'est celui-ci que je n'ai pas encore porté par contre mais j'ai beaucoup aimé en fait et la couleur et le motif un petit peu zébré comme ça il me semble que vous avez pas mal de coloris sur le site voilà alors je l'ai pris je ne sais plus en quelle taille en général je les prends en L ou XL des fois quand il n'y a pas d'XL je prends du L et celui-ci je l'ai pris en taille XL c'est ça et celui-ci c'est 100% acrylique je l'ai essayé donc comme ça c'est vrai qu'il ne paye pas de mine mais essayé il est super joli je vous montrerai de toute façon j'ai le soleil dans la face là je vous montrerai de toute façon à la fin ce que ça donne porté hop donc moi les pulls je kiffe ça mais pas les pulls trop trop gros trop pépés parce que après je viens mettre un caban un manteau je viens même mettre une écharpe des fois une gavroche parce que je suis une frileuse j'aime pas le froid et je vous avoue que si on part sur des pulls trop gros tu ne peux plus mettre de manteau et quand bien même si tu arrives à mettre un manteau tu ressembles à un bonhomme Michelin bon après j'ai envie de te dire tu t'en fiches un petit peu vu que si tu as froid tu préfères ne pas avoir froid enfin je ne sais pas si tu as compris bref ensuite troisième pièce c'est celui-ci ça me fait penser un petit peu à la mode d'il y a quelques années la mode qui est un éternel recommencement et c'est un pull tout noir comme ça alors il est un petit peu je ne sais pas si vous le voyez ici un petit peu tricoté là vous voyez avec des mailles tressées et vous avez en fait plein de plein de perles alors elles ne s'enlèvent absolument pas parce que j'ai testé elles sont super bien accrochées vous voyez non franchement il est super sympa il est très joli il fait très classe avec un pantalon noir un total look monochrome ça fait très classe vraiment et j'aime beaucoup ce petit col cheminé qui ne met pas trop en avant le double menton et voilà donc il est vraiment parfait celui-ci il taille super bien par contre petit hic je le trouve un petit peu trop près du corps mais ça voilà c'est parce que j'étais gonflée mais voilà je l'ai pris en taille XL je ne pouvais pas le prendre en plus grand et il est fait lui à base de 100% acrylique également donc franchement celui-ci aussi vous pouvez y aller il est très gros 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 coup de coeur c'est ce pull là écoutez quand je l'ai vu j'ai dit waouh il est trop trop beau et heureusement je l'ai pris en taille M vraiment parce qu'il est extrêmement loose je vais vous montrer hop de toute façon je vous montrerai porté mais il est trop beau là aussi on retrouve quelques petites perles j'aime beaucoup en fait les fantaisies sur les pulls parce que je trouve que ça casse un petit peu ce côté vous voyez un petit peu tristounet monotone et tout je trouve vraiment sympa et on le retrouve en fait c'est pas beaucoup vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment par-ci par-là et même des petits bouts en fait de pulls tricotés là non franchement super joli celui-ci je l'ai porté pas mal de fois il tient super chaud vous avez un col haut celui-ci par contre et vous pouvez le rentrer ou le mettre à moitié ou carrément moi quand il faisait froid je mettais ma tronche dedans non franchement trop trop beau vraiment je vous le conseille les filles celui-ci il est magnifique vraiment il est très joli il fait pas too much il n'y a pas énormément de perles et derrière il est uni il n'y a rien du tout et c'est une coupe droite voilà donc ça c'est mon kiff il n'accentue absolument pas si vous avez du ventre ou si vous avez voilà des formes en général il n'accentue absolument pas en fait vos formes j'ai craqué pour cette écharpe voilà alors je ne la voyais pas comme ça je la voyais un petit peu plus large parce que moi j'adore en fait moi j'ai des étoiles et tout mais franchement ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter au moins vous la tournez en double comme ça il y a pas mal de façons de faire hop ce petit motif pied de poule voilà soit vous pouvez le porter comme ça moi je préfère sinon vous pouvez le porter la porter comme ceci pour celles qui ne veulent pas se prendre la tête je vous avoue que des fois le matin hop voilà comme ça au moins tu es protégé de tous les du froid des courants d'air franchement j'aime beaucoup celle-ci cette petite écharpe la pièce c'est ce pull là alors celui-ci je suis un petit peu déçue dans le sens où il est super joli il est super joli je l'ai trouvé très original voilà il est noir comme ça petite maille j'ai adoré en fait le petit col un petit peu Claudine comme ça mais perlé encore une fois j'aime trop les perles sur les pulls ne vous étonnez pas j'aime trop et en fait ça en fait pas trop ça fait que le liseré en fait du col et franchement il est super joli vraiment hop je vous montre par contre il est court voilà ça fait un petit peu crop top comme ça porté seul mais j'ai eu une petite idée je pense que je le mettrai avec ma chemise longue de chez Shein d'ailleurs que j'aime beaucoup ma chemise longue blanche vous voyez regardez ça m'arrive vraiment un petit peu en dessous du nombril mais c'est court quoi c'est vraiment court voilà alors si vous avez une grosse poitrine là c'est râpé quoi mais avec une avec une une chemise je pense que ça va le faire et j'aime trop en fait la matière je sais pas en quoi c'est fait j'ai pris une taille L ça va il colle pas trop il est pas près du corps et il est fait à base de 100% acrylique également je crois que j'ai pris que de l'acrylique pour les pour les pulls ça tient super chaud et parce que ça c'est rédhibitoire chez moi si le pull ou quoi que ce soit qui est en contact de la peau me pique je jette je cherche même pas à comprendre déjà que j'ai du mal à supporter les étiquettes des vêtements mais si le vêtement pique en lui même c'est no way c'est impossible dites moi si vous aussi vous êtes dans le même cas de figure c'est rédhibitoire ah oui mais j'ai pris aussi des chemises je vous ai dit que j'ai pris des pulls mais en fait non je pense que les chemises je vais vous les montrer à la fin et j'ai pris aussi un bas j'ai craqué pour ce pull là il est trop chou il me fait vraiment penser au printemps les petites marguerites là ou pâquerettes je sais pas ce que c'est exactement mais en tout cas pour moi ça me fait penser au printemps c'est sur un fond noir je pensais que c'était du bleu marine mais en fait non c'est du noir je l'ai pris en taille L il est ma foi sympa il est pas très très long mais ça va avec un pantalon ça se porte ça se porte normalement celui-ci est fait de viscose 70% de viscose et 22% de nylon voilà donc celui-ci je l'ai pas encore porté mais j'ai hâte j'ai hâte de le porter voir un petit peu ce que ça vaut je le vois bien avec un petit jean noir ou même un petit jean bleu brut ça irait bien ensuite j'ai craqué pour un autre gilet celui-ci par contre il est assez près du corps hop mais il est très très beau très très beau à porter vraiment voilà comme une chemise je dirais vraiment comme une chemise très sympa noir comme ça avec des petits boutons dorés il est vraiment très mignon celui-ci les manches sont bien longues ne vous inquiétez pas ça vous arrive pas au trois quarts du bras non franchement il est très très beau très sympa il me semble que celui-ci aussi il tient super chaud et j'ai pris caltaï donc c'est de la gamme d'Asie vous connaissez mon amour pour cette gamme c'est du XL et c'est fait à base de 52% acrylique 27% polyamide et 21% polyester voilà celui-ci il y a pas mal de de matière mais il est très sympa deux chemises et ensuite on terminera par le bas ouais c'est ça donc la première chemise que j'ai prise c'est celle-ci je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi un plaisir trop en fait les petits cœurs comme ça bleu pas rose ou bleu voilà j'ai trouvé ça super sympa un bleu assez clair il est super joli par contre j'aurais pas dû la prendre en XL parce qu'elle est elle est coupe droite vous voyez elle est beaucoup beaucoup trop large mais en dessous d'un pull pourquoi pas ça pourrait le faire c'est une texture un petit peu comme du lin vraiment très très légère comme ça un petit peu en transparence mais vraiment très léger elle est de très bonne qualité moi je trouve vraiment elle est agréable à porter et tout et elle est faite à base de 65% coton et 35% polyester donc voilà vraiment très 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 agréable celle-ci à porter très sympa avant-dernier article il est où mon téléphone je sais pas où il est avant-dernier article il me semble que c'est de la gamme Dazi c'est une chemise elle est très classe celle-ci c'est pas la même matière celle-ci elle est un petit peu plus rêche mais bon pas de soucis puis là c'est le soleil le soleil arrête pas de bouger il faut que je recule donc j'ai pris une taille XL chez Dazi hop et est-ce que j'ai une étiquette donc elle est sympa elle est rayée comme ça elle est ouais c'est une sorte de bleu marine avec des petites rayures presque jaune foncée ouais l'arrière est tout simple donc c'est une coupe droite également elle est assez large mais j'ai beaucoup aimé en fait vous voyez la fermeture mais qui une grosse fermeture à l'avant là c'est vraiment une grosse bande boutonnée j'ai bien aimé en fait les manches ben toutes simples et elle est faite en quoi elle 50% coton et 50% polyester bon voilà donc super sympa celle-ci et enfin on termine cette sélection pour l'hiver avec ben j'ai craqué pour une jupe en simili cuir il me semble que c'est chez Dazi également non c'est pas de chez Dazi elle est en 100% polyuréthane comment vous dire c'est quand même très petit très très petit donc je la mets en taille haute mais je j'ai du mal pas du mal à respirer mais je suffoque un peu quand même parce que là pour moi c'est du 38 même pas c'est petit petit donc sinon elle est sympa même si je trouve qu'elle fait un petit peu ben bas de gamme elle fait un petit peu cheap après je vous avoue que moi avec ma taille les jupes c'est pas ce qui me sciait le mieux mais je vous la montre quand même si vous êtes intéressés vous avez deux poches à l'arrière elle est douce dans le sens où elle est agréable à porter mais mais voilà quoi c'est pas c'est pas de la je sais pas je trouve que ça fait pas ça fait pas qualitatif et là on a quand même une belle fente donc si vous la mettez bien 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 taille haute faites attention la fente est assez grande donc voilà la team pour cette sélection pour les salles de d'hiver j'espère que celle-ci vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci des articles que je vous ai présentés je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bye